Bonjour, un petit exemple de deux mises en forme conditionnelle où nous tartinerons toute la ligne selon une condition ou une double condition. C'est pour finaliser cet exercice et aussi comment protéger judicieusement une feuille pour éviter les erreurs de l'utilisateur. Comme d'habitude, je veux la ligne entière selon le nom choisi dans la bande déroulante. J'agis sur ce que je sélectionne, je prends mon tableau des étudiants, je fais une nouvelle règle et une petite formule égale. Je prends la première cellule concernée par la consigne, autrement dit il faut que le nom qu'il trouve dans la colonne corresponde au nom que je choisis ici. Donc, dans mon tableau que la première cellule de la colonne concernait, je bloque la colonne, je tartine la ligne et il faut que selon la valeur, là c'est une cellule en dur, il faut que je la garde bloquée, donc $$. Et selon le nom, Excel parcourt cette colonne, puisque la ligne est libérée, selon ma sélection, il va se balader dans toute cette colonne, jusqu'à la ligne 45 depuis la ligne 2, et trouver l'égalité et me mettre un format. Et la deuxième, c'est mettre en évidence les étudiants de Jura qui ont plus de 11 000 francs de dette. Hop, mise en forme, nouvelle règle, encore une formule, double condition, le SI est sous-entendu, il n'y a pas de SI ici, je commence directement avec le E. Et là, j'ai besoin de la première condition, je bloque la colonne, je tartine la ligne, donc la ligne est libérée, égale J. Point virgule. Il faut savoir construire le SI car vous voyez qu'Excel ici ne nous aide pas en disant deuxième test logique, etc. Il faut savoir le construire. Première cellule de la deuxième colonne concernée par la consigne, que les montants soient supérieurs à 11 000. Bloque la colonne, je tartine la ligne, supérieure, ici pour vous montrer, je l'écris en dur. Pour pouvoir changer le canton et le montant, je peux faire appel à des cellules bloquées pour pouvoir avoir une bande déroulante, par exemple. Pour choisir le canton et une bande déroulante pour choisir le montant. Voilà pour répondre à la consigne. Et là, orange, OK, OK. Et voici, jura, plus de 11 000, jura, plus de 11 000, jura, plus de 11 000, autre jura, jura, ah non, pas plus de 11 000. Et voilà comment ça se passe. Peut-être une subtilité par rapport à ce qu'on utilisait la fonction index os dans le premier tableau. Donc, pour une question de clarté, je vais supprimer ces règles. Et comment, ici, je rappelle, si ça, c'est égal à ça, ça marche, c'est des jumeaux. Mais si j'utilise ici la fonction index, comment faire la même réponse de mise en forme conditionnelle avec la fonction index, égal, toujours première cellule de la colonne concernée par la consigne, je bloque la colonne start in la ligne, et puis ici, je ne peux pas dire égal 9, je ne peux pas cliquer là-dessus. Comment faire correspondre ce numéro à un nom de cette colonne ? Eh bien, une nouvelle fois, pas de souci, comme dans les fonctions concaténées, je peux introduire des formules dans une mise en forme conditionnelle. Ici, j'ai besoin de cette colonne bloquée, point, virgule, et je vais chercher la cellule liée qui correspond au nom qu'il y aura dans cette cellule. Donc, cette petite formule index me permet de savoir, selon le numéro de ligne, quel est le nom figurant correspondant dans cette colonne. Donc, ici, je compare bien un nom après nom avec un nom après nom grâce à l'extraction dans une colonne selon un numéro de ligne, format. Et voilà, voyons, si je n'ai pas fait une coucouniètre, Frédéric, Filizetti, bim, 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 et ça marche. Voilà comment contrer le problème quand on passe de nouveau par une cellule liée, et non pas par une cellule avec sa valeur correspondant à son format. Ok, et enfin, comment protéger une feuille ? Ici, il faut d'abord, dans un premier temps, libérer tout ce que le secrétaire ou la secrétaire pourrait changer. Mariage, opération, tout ce qu'on veut. Donc, ça, ça doit pouvoir être changé. Je sélectionne, touche contrôle, on peut changer les montants au cas où. Pour pouvoir choisir dans la bande déroulante, alors, je vous montre juste ici, hop, il faut que cette cellule puisse changer automatiquement, sinon elle va être bloquée. Je la prends aussi. Alors, ceci est un exemple, je laisse tomber le dessous, c'est juste pour faire fonctionner celui-ci. Donc, ma secrétaire doit pouvoir changer tout ce qui est sélectionné. Sous Accueil, Format, Format de cellule. Je vais sous l'onglet Protection et je déverrouille ces cellules. Tant que je n'ai pas protégé, je fais un beau petit pipi dans la mer, il ne se passe rien. Si je fais OK, on n'y voit rien du tout. Maintenant, toutes les cellules que je voulais déprotéger sont maintenant libres comme l'air. Il me suffit donc de retourner dans Format Protéger la feuille, un mot de passe. Est-ce que vous voulez permettre de sélectionner les cellules déverrouillées ? Bien évidemment. Mot de passe. Si vous mettez un mot de passe, OK, il faut le rajouter. Mais naturellement, pour le besoin de l'exercice, je fais directement OK. Et vous voyez, je ne peux pas changer la référence employée puisque j'ai fait une formule exprès. Si je change Nina par... Il y a le prénom... Ah non, alors ça ne change rien si je mets Nina. Alors, après mariage, Bart, et automatiquement ça change, mais mon employé ne peut pas supprimer mes formules. de même ici, ici, pardon, vous voyez, je ne peux pas sélectionner pour effacer le mot tendu. Par contre, hop, tout fonctionne pour les cellules libérées. Celle-ci en relation avec celle-ci. Hop, celle-ci, pourquoi je l'ai libérée ? Parce que si je ne l'avais pas libérée, je ne pourrais pas changer vu qu'elle ne serait pas accessible. Il m'interdirait de passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 1, etc. Et tout le reste, je ne peux pas cliquer dedans. Donc voilà, pour éviter les erreurs. Ok, voilà encore deux petites choses intéressantes. La maîtrise des mises en forme conditionnelle et une protection de feuilles. A plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada